... Merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour la séance des questions au gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée nationale où je reçois aujourd'hui Roger Gérard Schwarzenberg, président du groupe des radicaux de gauche. Bonjour. Bonjour, l'Ainès Portielo. Alors, vous avez suscité un certain émoi chez vos collègues députés. Il paraît. Oui, quand vous vous êtes prononcé pour la fin des vacances parlementaires de mars qui leur permettent de faire campagne pour les municipales. Oui, c'est-à-dire qu'il y a prévu actuellement dans le calendrier 5 semaines d'interruption des travaux. A partir du 28 février. Du 28 février au 7 avril, du fait des élections municipales. Ce qui est un peu paradoxal puisqu'on nous explique en même temps qu'il ne faut pas cumuler le mandat parlementaire et la fonction de maire. Donc on voit assez mal l'utilité de cela. Voilà. Et surtout, ce qui rend cette interruption assez négative, c'est le fait qu'il y a beaucoup de textes de loi qui devraient être pris. En trop plein. Oui. Et qui pourraient l'être pendant cette période de 5 semaines. Le Parlement est engorgé. Mais naturellement, c'est normal qu'un gouvernement qui veuille réformer nous envoie des textes et qu'on les examine. Mais il faut utiliser tout le temps dont nous disposons. Alors vous dites que c'est paradoxal. Mais en même temps, est-ce que la loi n'est pas elle-même ambiguë ? Parce que même si elle est votée le 21 janvier, comme elle devrait l'être, elle n'entrera en vigueur qu'en 2017. Et d'ici là, il y a toujours des députés maires ? Oui, il y aura toujours des députés maires jusqu'à 2017. Et vous ne voulez pas qu'ils fassent campagne ? Si, je veux bien qu'ils fassent campagne. Mais on peut faire campagne tout en étant présent également dans la semaine à l'Assemblée. Alors il y a quelque chose qui vous a beaucoup énervé. C'est le recours aux ordonnances décidées par François Hollande. Oui, beaucoup énervé serait peut-être un peu excessif. Mais une ordonnance, vous savez, c'est un acte pris par le gouvernement dans le domaine législatif. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le Parlement qui fasse la loi, c'est le gouvernement qui fait la loi, à titre exceptionnel. Et vous, les parlementaires, vous devenez quoi ? Alors, on devient spectateur passif d'une législation faite par autrui, c'est-à-dire par le gouvernement. Alors bien sûr, il y a une loi d'habilitation initiale qui est votée par le Parlement. Oui, le Parlement doit ratifier. Qui autorise, doit ratifier en fin de parcours et doit autoriser en début de parcours le gouvernement à recourir aux ordonnances. Est-ce que les ordonnances, ça n'aide pas un petit peu à contourner une majorité parfois récalcitrante ? Ça peut être un des objets des ordonnances. Mais là, je crois que ce n'est pas le cas. La volonté de François Hollande, comme il l'a dit, c'est d'aller vite, de faire avancer les dossiers. Et il a tendance à penser que si l'on recourt aux ordonnances, on gagnera du temps. Seulement, le grand inconvénient de cela, c'est que ça dépossède le Parlement de sa prérogative essentielle qui est de faire la loi. Et le second inconvénient, c'est que les textes de loi faits par le gouvernement ne sont pas toujours d'une qualité exceptionnelle. Et que leur lecture par l'Assemblée, par le Sénat, permet de les amender, de les compléter, de les modifier, ce qui les rend de meilleure qualité. Alors, autre question. Est-ce que François Hollande a toujours une majorité, ici, à l'Assemblée nationale, pour opérer ce fameux tournant social-démocrate ou social-libéral dont on parle tant ? Oui, je ne crois pas qu'il y ait véritablement tournant, mais en tout cas, il a une majorité. Enfin, il a une majorité si notre groupe des radicaux de gauche, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, c'est son titre complet, vote pour son gouvernement. Sinon, comme le groupe ex-communiste, le GDR, a tendance à voter contre, comme le groupe écologiste s'abstient assez souvent ou vote contre de temps à autre, s'il n'y a pas le renfort du groupe radical de gauche, dans ce cas-là, il n'y a pas de majorité certaine. Vous ne lui manquerez pas, au président de la République, vous, les radicaux de gauche ? Non, non, non. Ça dépend des décisions qu'il prépare et qu'il prend, bien entendu. Alors, justement, s'il fait le fameux tournant ? Mais ce n'est pas un tournant, je crois. Ça correspond à la continuité de ce qu'on appelait le pacte de compétitivité du temps de M. Gallois, qu'il avait initié en novembre 2012, donc il y a assez longtemps. Donc il n'y a pas de virage de tournance sociale libérale ? Il y a peut-être une inflexion légère. Il y a l'idée, en tout cas, qu'il a fallu commencer, bien sûr, par les emplois aidés, qui sont financés par l'État ou les collectivités. Et le pacte de responsabilité, ça fait quand même tiquer un peu à gauche, qui dit cadeau aux entreprises. Ça fait tiquer certains à gauche parce que, pour qu'ils ne tiquent pas, il faudra qu'il y ait des contreparties très clairement énoncées. C'est-à-dire que, d'un côté, l'État allège en effet les charges des entreprises, mais que de l'autre côté, en compensation, en contrepartie, les entreprises s'engagent à embaucher et à investir. Il faut que ce soit un accord donnant-donnant ou gagnant-gagnant. Alors vous m'avez dit, ce n'est pas vraiment un tournant, mais pour vous, est-ce que François Hollande est social-démocrate ou social-libéral ? Où l'est-il devenu ? Je crois qu'il est réformiste, il l'a toujours été. Il se disait lui-même socialiste-réformiste. Donc le réformisme est compatible avec les décisions qu'il a énoncées ou annoncées lors du premier conseil des ministres de l'année. Je ne pense pas qu'il y ait une évolution très très profonde. Il y a simplement une inflexion et il y a le fait que les emplois aidés y ont été utilisés. Maintenant, il faut passer aux emplois marchands qui sont créés par les entreprises. Alors pour Jean-François Copé qui faisait ce matin sa conférence de presse de rentrée, François Hollande n'a pas de majorité pour accomplir le tournant social-libéral. Êtes-vous d'accord ? Oui. Je ne dirais pas qu'il y ait un tournant social-libéral, mais je dirais que Jean-François Copé se trompe parce qu'il y a une majorité pour soutenir le gouvernement. Elle n'a jamais fait défaut. Elle ne fera pas défaut. Donc M. Copé, qui a été tout de même ministre assez longtemps dans la période antérieure, en nous laissant, lui et d'autres, une situation assez négative, prend ses cauchemars pour la réalité. Merci, Roger et Gérard. Merci à vous. Voilà. La séance est ouverte. Je vous retrouve à 16h. Bonne séance.